www.kazarima.ver Tu peux refuser la vie des médecins, je refuse, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'éternel. Je dis avec Dieu c'est possible, marcher avec Dieu c'est prévoir un miracle à côté. Ça reste l'étonnement mais le contenu change. Je dis que Dieu change le contenu de ton étonnement cette année. Dans le nom de Jésus, Dieu ne travaille pas seulement avec les hommes parfaits, Dieu rend les hommes parfaits. Dieu ne travaille pas seulement avec les hommes parfaits, Dieu ne travaille pas seulement avec les hommes parfaits. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Il y a un autre texte qui va nous aider, Ézéchiel, chapitre 44, verset 19. Ézéchiel, chapitre 44, verset 19. Ça ce sont des recommandations qu'on donnait aux sacrificataires et il y avait des recommandations qui concernaient leurs habits. Et on leur disait, lorsqu'ils sortiront pour aller dans les parvis extérieurs, dans les parvis extérieurs vers le peuple, ils ôteront leurs vêtements avec lesquels ils font le service et le déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Alléluia. Et donc au commencement, Dieu, ce n'est pas seulement au commencement de l'année, mais c'est au commencement de toute chose. Au commencement, Dieu, cela veut dire que la première place doit revenir à Dieu en toute chose. Parce que la place qui lui convient, c'est toujours la première. Dieu, donc, est la première valeur dans l'échelle des priorités. Donc au commencement, Dieu signifie que dans notre échelle des priorités, dans tout ce que nous sommes censés faire, Dieu doit occuper la première place. Il est donc la première valeur, le premier choix, la première décision à faire, le premier critère dans le choix d'un ami ou d'un conjoint, c'est sa relation avec Dieu. Alléluia. Le premier critère, la première valeur à enseigner aux enfants, c'est Dieu. Dans l'éducation, on apprend toujours aux enfants à dire merci, à avoir du respect, etc. Mais la première valeur à enseigner aux enfants, c'est qu'il y a un Dieu dans les cieux qui existe, en qui on doit faire confiance. Alléluia. Au commencement, Dieu, ne rien faire sans se rassurer qu'on est au moins avec Dieu. Parce que seul avec Dieu, c'est la majorité. Seul avec Dieu, on peut décider et faire des choix. Seul avec Dieu, on peut prendre des résolutions. Alléluia. Dieu n'est pas sur un rendez-vous de dimanche. Dieu n'est pas un programme d'éducation pour bien élever les enfants. Dieu est la première valeur de la vie. Il est le premier principe de la réussite. Nous avons tous les principes de la réussite, etc. Les 18 principes du succès, tout ça. Mais si tu n'as pas le Dieu du succès, même si tu as les 18 principes du succès, tu n'auras pas du succès. Alléluia. Oh, les 80 critères d'une bonne femme. Tu peux avoir les 80 critères d'une bonne femme. Si tu n'as pas le Dieu des bonnes femmes, tu ne seras pas une bonne femme. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Donc, quand on dit au commencement, Dieu, je voudrais que mon premier pas dans la vie soit fait avec Dieu. Dans tout ce que je veux faire, que Dieu soit avec moi. Que je me rassure au moins que Dieu est là. Dieu est celui qui bénit nos pains. Il dit, je bénirai votre pain et votre eau si vous me servez. Vous voyez? Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de pains. Les pains, c'est le signe de la richesse, de tout ce qu'on peut avoir comme bien, etc. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de pains. J'ai besoin d'avoir un pain béni par Dieu. Alléluia. Parce que cinq pains normaux ne peuvent pas nourrir beaucoup de gens. Mais cinq pains bénis par Dieu peut nourrir 5000 personnes. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de pains pour nourrir 5000 personnes. Mais je veux avoir un Dieu qui bénit les pains. Alléluia. C'est pour ça que tu auras peu, mais tu seras très heureux. Tu vivras dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité. Parce que le problème n'est pas d'avoir. Le problème, c'est d'être avec un Dieu. Je voudrais t'encourager alors que nous finissons à faire totalement confiance en Dieu. Je voudrais que tu repasses dans ton esprit tout ce que tu as reçu du début de ces assises. Et que la conclusion de ton cœur ce soir dise, Seigneur, je peux encore te faire confiance. Je peux encore te faire confiance. Les hommes ont besoin de la sécurité. Les hommes ont besoin des assurances. Les hommes ont besoin de quiétude. Ils veulent se rassurer. Et je voudrais que chaque fois que tu feras quelque chose, que ton assurance soit Dieu à tes côtés. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, dans des pays développés, il y a des assurances en tout. Assurance maladie, assurance vieillesse, assurance incendie, assurance voiture, assurance, assurance dans tous les sens. Parce que les hommes, naturellement, ont besoin d'un appui, d'une assurance. Et je voudrais que notre assurance avant tout soit d'avoir Dieu. Et parce que ce que je constate, c'est quoi? Toutes ces assurances-là ne viennent qu'après quelque chose. Tu peux avoir assurance incendie, mais tu ne rouleras jamais avec une voiture anti-incendie derrière toi. Non, non, non. Il viendra toujours après, surtout au Congo. Tu te retrouves à mon affoul, où est-ce que tu es à moi, il est gâte ? Où est-ce que tu as une assurance, où est-ce que tu es à tes, 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 où est-ce que tu es à tes. Ou bien... Non, parce que je suis le roi, non, parce que mon économie est en train d'avancer. Non, non, non. Si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La présence de Dieu est notre assurance. Alléluia. Tout ce que Dieu a utilisé dans la Bible, il leur a dit une petite phrase. Je serai avec toi. Et c'est suffisant. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, tu peux encore faire confiance en Dieu. Non, est-ce que tu peux lui faire confiance, dis-lui encore. Cette année 2015, on peut faire confiance en Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et faire confiance en Dieu, ça signifie quoi ? Faire confiance en Dieu, c'est vivre de Dieu. J'aime ça. C'est-à-dire, tu vis de Dieu. Ton oxygène, c'est Dieu. Ta respiration, c'est Dieu. Je vis, vous savez, il y a des gens qui disent, Moussa lesa tatana mama, nazo bikela hawa, je vis de ça. Alors, je voudrais que tu dises, je vis de Dieu, quoi. Vous savez, la Bible dit que Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, et ils étaient avec lui, ils les visitaient, etc. Et donc, le plus grand bonheur d'Adam, c'était Dieu. Et Adam vivait de Dieu. Et c'est la présence de Dieu qui a assuré sa vie. De sorte que le jour où il a quitté cette présence, il n'a plus vécu, il est mort. Parce que le Seigneur l'a chassé de sa présence. Et donc, faire confiance en Dieu, c'est vivre de Dieu. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est comme lorsqu'on te jette dans une piscine ou bien une rivière, etc. Moi, je ne sais pas très bien nager. Alors, c'est comme si tu t'es noyé et tu n'as plus aucune autre issue. Et la personne qui est là, c'est ton seul secours. C'est en fait ça la vie, en fait, avec Dieu. Faire de lui ton unique et ton dernier recours. Dire à Dieu, je n'ai pas une autre issue. Faire confiance en Dieu, ce n'est pas avoir un plan B dans la vie. Seigneur, je n'ai pas un plan B, je n'ai pas un plan C. Je n'ai même pas un plan A. Je n'ai que toi comme mon plan. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui font confiance en Dieu, mais il a un plan B. Ça veut dire, au cas où il y a une âme bémite, il n'y a pas de bémite. Il n'y a pas d'obté. Au cas où il y a un âme, il n'y a pas d'obté. Il n'y a pas d'obté, c'est toi. Alléluia. C'est ça, bien aimé faire confiance en Dieu. Parce que dès qu'on met autre chose à côté de la place de Dieu On perd la confiance en Dieu Tout ce que Dieu veut dans notre marche avec lui C'est de voir des hommes et des femmes Qui lui font totalement confiance Dieu nous dit, est-ce que tu peux me faire confiance ? Tu as trop peur, tu réfléchis trop Mais est-ce que tu peux au moins me faire confiance ? Que tu as un Dieu, tu dors tranquille, tu dis j'ai un Dieu Alléluia Surtout après tout ce qu'on a reçu Si on ne peut pas faire confiance en Dieu On risque de tout perdre On risque de tout perdre Je voudrais nous supplier ce soir A refaire confiance en Dieu Vous savez il y a des gens, il étudie Mais il n'a pas totalement confiance en Dieu C'est-à-dire qu'il ne croit pas que si j'étudie Je travaille, je reprends mes notes Je relis, je relis, je travaille Je fais des exercices, je paie mes nervales Je prie mon Dieu, je réussirai On ne croit pas trop en ça Même quand on prie Entre nous Il y a toujours Frère, on aime vraiment l'église Aux campus On va prier Dieu C'est vrai Et puis on va étudier Mais cet homme-là d'assistant S'il ne voit pas l'argent, c'est fini Mais est-ce que cet homme-là ne peut pas être remplacé par ton Dieu Parce que toi tu fais totalement confiance en Dieu C'est-à-dire Dieu cherche une génération d'hommes et de femmes Qui peuvent arriver à un certain moment et disent Assistant ou pas assistant Cop ou pas cop Moi je fais confiance en Dieu Et j'étudie Cette année, il a été guéri de cancer Alléluia Amen, Amen Dieu nous attend sur ce terrain-là Où on lui fait totalement confiance Il y a des gens Bien-aimés dans le Seigneur Ils travaillent Mais il est totalement convaincu Que cette entreprise-là Tu ne peux jamais monter Si tu n'as pas une recommandation Alors tu deviens le fruit de tes convictions de tous les jours Je voudrais ce soir Que tu fasses totalement confiance en Dieu Parce qu'il existe encore des hommes et des femmes dans ce pays Qui montent sans recommandation Qui montent sans signature Qui montent sans quelqu'un Il y en a encore Et tu peux faire partie de ces gens-là Alléluia Dieu veut prendre toute la place dans ta vie Il peut prendre tout l'honneur Si seulement tu es capable de lui faire totalement confiance Totalement confiance Dieu attend cette race des personnes Qui n'ont pas une autre issue Qui n'ont pas une autre solution Que Dieu est Dieu seul Que Dieu est Dieu seul Dieu apparaît à Abraham et lui dit Quitte la maison de ton père Et j'aime bien ce texte-là de Genèse 12 Il dit Je te bénirai Je multiplierai ta descendance Je ferai de toi une grande nation Je bénirai ceux qui te béniront Je maudirai ceux qui te maudiront J'aime le jeu C'est-à-dire Dieu apparaît à Abraham Il dit quitte la maison de ton père Il commence le jeu Il ne dit pas Non je vais négocier Ou bien on va voir un peu avec la famille Ou bien je vais chercher un peu Ça dépendra de la situation économico-financière de ton pays Non non Dieu n'a pas dit ça Il dit moi Dieu est responsable Il dit je te bénirai Je rendrai ton nom grand Je multiplierai ta descendance Je bénirai ceux qui te béniront Je maudirai ceux qui te maudiront Il veut que tu quittes la maison de ton père La maison de son père C'est-à-dire la source La dépendance Le lieu d'assurance Son confort Il dit quitte la maison de ton père Ton père c'est pas seulement la source C'est aussi la manière de penser Et de voir les choses Héritées de ton père Quitte la maison de ton père Je te bénirai Je rendrai ton nom grand Alléluia Je voudrais rassurer quelqu'un aujourd'hui pour lui dire Tu peux encore faire confiance en Dieu Il peut t'amener dans les hauteurs sans l'appui d'un homme La Bible dit Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme Et qu'il soit béni celui qui se confie en l'éternel Psalm 37,4 dit ceci Recommande ton sort en l'éternel Mets en lui ta confiance Et il agira Alléluia Mets en lui ta confiance Et il agira Vous savez Dieu prend plaisir Avoir des hommes revenir vers lui Avec un élan de reconnaissance Voilà pourquoi il détache certains ampouilles Certains hommes à côté de nous Pour que lorsqu'on sera dans les hauteurs Qu'on dise qu'aucun homme ne se lève pour dire Là où il est arrivé Là il est à moi aussi Alors cette année Si tu vois certaines personnes se détacher de toi C'est pour que ton témoignage reste propre Qu'il n'y ait que Dieu Et Dieu Et Dieu Et Dieu seul Dieu à l'introduction Dieu au développement Dieu à la conclusion Alléluia Dieu n'a pas béni Joseph Le jour où il était dans la maison de son père Avec des habits de tout ça De tunique Et de plusieurs couleurs Non 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 Dieu a attendu Qu'il soit Trahi par ses propres frères J'étais dans la force Sans aucun appui Seul Oui Dieu attend qu'on arrive A ce niveau là Où on est seul J'aimerais rassurer quelqu'un Même si tu es seul Tu n'as jamais été seul Tu n'as jamais été seul Dieu attend que Joseph arrive à un point Et puis après il commence maintenant à agir Voilà Il commence à agir Il le prend là de la boue Il l'élève un peu Il l'élève Il fait rencontrer avec des gens Dieu provoque des circonstances Parce qu'il a été vendu comme un esclave Vous voyez Vendu comme un esclave C'est à dire on discutait son prix On discute un an Alléluia Vendu bien aimé dans le Seigneur Comme un esclave Mais ce que j'aime C'est que lorsqu'il est entré Dans l'Egypte Je ne sais pas si un mouvement spirituel s'effectue Pour que le ciel égyptien Et le sol égyptien Sache qu'ils étaient en train de recevoir Leur premier ministre futur Le problème n'est pas Comment on commence Le problème c'est avec qui on commence Lorsque tu commences avec Dieu A la fin est rassurée Alléluia Tout celui qui commence avec Dieu L'achèvement est garanti Parce que notre Dieu Il est Dieu des oeuvres achevées Joseph a été élevé Et Dieu a provoqué des circonstances Vous voyez Il a quitté la maison de Potiphar Parce que son délai était expiré Et Dieu l'a mené en prison Parce qu'avec sa statue d'esclave Il ne pouvait pas rencontrer Le directeur des cabinets de Pharaon C'est-à-dire qu'il y a un rendez-vous compliqué Est-ce qu'il y a un rendez-vous ? Parce qu'esclaves de ton état Comment tu vas rencontrer Le directeur des cabinets de Pharaon ? Beaucoup t'en a été Alors il va provoquer des circonstances Prison Parce qu'en prison il n'y a pas de titre A prison on appelle tout par le numéro Numéro 1, numéro 7 Numéro 3, numéro 4 En prison il n'y a pas de cravate Il n'y a pas de tissu Nous sommes tous en tenue rouge, noire, jaune En prison on est tous appelés prisonniers Et c'est là qu'il a rencontré La connexion de sa destinée Je suis venu dire à quelqu'un Il y a un Dieu dans les cieux Qui veut te prendre en charge Il y a un Dieu dans les cieux Qui veut te prendre en charge Tu peux encore lui faire confiance ? Tu peux encore lui faire confiance ? Bien-aimé l'enseigneur J'insiste sur ça Dieu n'a pas béni Moïse Lorsqu'il était dans la maison de Paranon Avec toute la grandeur Et les rêves d'un futur prince Non, non, non Il a attendu que cet homme Puisse quitter sa maison Qu'il est dans le désert Qu'il oublie même sa destinée Et sa vraie identité Parce qu'il a répondu à Dieu Qui suis-je ? Moïse tu ne sais plus qui tu es C'est quand tu ne sais plus qui tu es Que l'éternel vient redéfinir ta destinée Vous savez, parfois la faiblesse et le manquement Deviennent une piste d'atterrissage de la divinité Dieu ne travaille pas seulement avec des hommes parfaits Dieu rend les hommes parfaits Dieu rend les hommes parfaits Et Dieu a attendu Moïse Dans ces conditions-là Il l'a pris Il a dit Je ferai de toi Dieu devant Pharaon Et Moïse n'avait que Dieu Moïse n'avait que Dieu Je voudrais que cette année Tu essaies un peu ça Ça marche Et ça va donc, ça marche Ça marche Il n'avait que Dieu Il a dit Qu'est-ce que tu as entre tes mains Il dit Je n'ai rien Je n'ai un bâton Le petit bâton suffit Avec Dieu Pour faire des exploits Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir ? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir ? Tu ne peux pas quitter ce lieu Et avoir le langage de quelqu'un qui doute encore Tu ne peux pas douter encore Tu as des raisons de faire totalement Je dis bien totalement confiance en Dieu Tu peux lui faire confiance Avec ou sans parents Tu peux lui faire confiance Avec ou sans recommandation Tu peux lui faire confiance Même vivant dans un pays comme le Congo Tu peux encore lui faire confiance Parce qu'au Congo C'est spécial le Congo En une semaine tout peut changer C'est-à-dire que vous voyez les peuples là Qui sortent dans la rue Et tout ça Qui brûlent les histoires En colère Une semaine après Le même peuple Dans la même rue Mais en train de chanter Des chants d'allégresse Ça ne se passe qu'au Congo Je dis Ça ne se passe qu'au Congo Et Dieu peut le faire dans ta vie En moins d'une semaine Il peut changer le contenu de tes étonnements Oh my God Oh my God Je dis Il peut changer le contenu de ton étonnement Ça dit Tu faisais Oh vraiment moi Et puis tu commences à faire Ah Dieu Ça dit Ça reste l'étonnement Mais le contenu change Je dis que Dieu change Le contenu de ton étonnement Cette année Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Les mêmes peuples Dans la même rue Mais faisant autre chose Une semaine après Il bingait Côté Jusqu'au dents Même le pasteur Il a vibré ce jour-là Il a senti Fier d'être Congolais Acclam pour ton pays Alléluia Amen Amen Faire confiance en Dieu C'est croire au miracle Faire confiance en Dieu C'est croire au miracle C'est à dire quoi Dans tout ce qu'on fait Dans nos choix Nos décisions Nos fréquentations Nos projets Qu'on laisse une fenêtre Réservée au miracle On ne peut pas toujours Avoir que la maîtrise De tout On ne peut pas toujours Tout contrôler Tout prévoir Tout planifier Scientifiquement Humainement De manière intelligente Nous sommes des enfants Nous sommes des enfants de Dieu Il faut réserver une place Pour le miracle Est-ce que quelqu'un Entend ça ? C'est à dire Il faut toujours Marcher avec cette pensée Oui c'est vrai C'est comme ça Mais le miracle Est aussi possible Alléluia Il y a des gens Il y a des gens qui font Les planifications Pour leur vie C'est très bien Tu planifies Ça c'est même être ordonné C'est ça vivre en fait Planifier dans 5 ans On va faire ceci Et quand je ferai ça Et je terminerai mes études Je trouverai un travail Et puis après Le fiancé va venir On planifie dans 10 ans Et tout ça Mais après ce programme là Dis-toi que Tout est possible C'est à dire Il faut toujours laisser Un espace pour le miracle Où tu te dis C'est que moi Je planifie dans 10 ans Dieu peut les réduire En 3 ans Oui Dieu peut les réduire En 3 ans C'est à dire Là où tout le monde Ne reçoit que 10 Toi tu viens Tu reçois 20 Là où tout le monde Ne reçoit que 20 Toi tu viens Tu reçois 100 C'est possible Je dis avec Dieu C'est possible Marcher avec Dieu C'est prévoir un miracle À côté Vous savez Il y a des gens Dans ce monde Il y a des gens Dans la Bible Dont la vie Est une vie de miracle Une histoire de miracle Il y a des gens Dans ce pays Dont la vie Est vraiment miracle Il y a des gens Dans cette église Dont la vie La santé La famille Le ministère C'est le reflet du miracle Si ça ne dépendait Que des hommes On ne serait même pas ici Avec vous ici Est-ce que quelqu'un M'entend ce soir ? Marcher avec Dieu Faire confiance en Dieu Ce n'est pas avoir La maîtrise de tout Tout comprendre avant Tout prévoir avant Non, non, non Faire confiance en Dieu C'est aussi prendre un risque Est-ce que quelqu'un m'entend ? Prendre un risque Vous savez J'aime bien l'histoire là Où Élisée disait Demain A la même heure On va vendre une farine A un prix trop bas C'est-à-dire On peut prévoir On peut dire Bon Au Congo Demain A la même heure On va acheter Les colos de foufou A 100 francs Maintenant L'officier du roi Quelqu'un qui a étudié L'économie Les systèmes macro-bancaires Il regarde Élisée Et il lui dit Même si Dieu Fait des fenêtres Au ciel Pareille chose N'arrivera pas Vous savez Dans le langage D'Anthonymi Il y a aussi Du prophétique dedans Voilà pourquoi Il ne faut pas Réjeter tout ce qu'il dit Il faut vraiment Prendre ça Et donner ça La forme positive Parce que vous voyez Par exemple Surtout en Lingala Lorsque En fait Dans tout ce qu'il a dit Il y a toute la prophétie Pour ta destinée C'est-à-dire La personne là Vient seulement de dire Que Il a tout dit Ne te fâche même pas Dans la bourge De ton ennemi Peut se retrouver La prophétie De ta destinée Alors cet homme a dit Même si Dieu Fait des fenêtres Au ciel C'est-à-dire Moi je fais l'économie Vous voyez Donc la porte C'est la voie normale C'est le calcul normal Demain A la même heure On ne peut jamais Acheter un écolo de foufou A 100 francs Pourquoi ? Parce que ce sont les principes De ceci De cela Etc Mais lui-même a parlé Des fenêtres Quelqu'un peut dire fenêtres ? Alors Dieu a appris Cette phrase là Il a aussi provoqué Des fenêtres Les fenêtres C'est un moyen Non prévu Par le calcul des hommes Oh my god Les fenêtres C'est les miracles Ce qui dépasse L'entendement humain Ce qu'on ne peut pas Expliquer par la science Et par l'intelligence Et les fenêtres De ces miracles Là c'était quoi ? C'était quatre lépreux Oh my god Quatre lépreux Des hommes rejetés par Dieu Des gens qui n'étaient pas Planifiés dans les calculs De l'économie Ni du gouvernement Et les quatre lépreux Le même matin Ils étaient là La Bible dit Ils marchaient Dieu a transformé Leur pas Comme des coups De tonnerre Dans le camp de l'ennemi Et ils ont pris Des richesses Ils ont dit Non 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 Mais on ne peut pas Tout prendre On doit rentrer Je crois que Lorsqu'ils sont rentrés Ils ont vu l'officier Et l'homme Déjà avait Déjà prophétisé Tu le verras De tes propres yeux Mais tu n'en consommeras pas Et ils sont allés Et ils ont dit Roi nous sommes entrés là-bas Il n'y a personne Il y a tout Et le lendemain Ils avaient pris des histoires Et la prophétie S'était accomplie Je dis à quelqu'un Prévois un miracle Cette année Je dis Prévois un miracle Cette année Je ne sais pas C'est à quoi tu t'attends Mais dans tes programmes Dans tes projets Je dis Prévois un miracle Il y a un miracle Qui t'attend Qui ne dépend pas Des calculs des hommes Qui ne dépend pas De ton nom Qui ne dépend pas De ta famille Qui ne dépend pas Des diplômes Qui ne dépend pas Des relations Qui dépend de ta confiance En Dieu Il y a un Dieu Dans les cieux En qui on peut Faire confiance Faire confiance En Dieu C'est prendre des risques Comme le texte Qu'on a lu De cette femme La Bible dit Elle est passée Par les mains De plusieurs médecins Ça c'est la science La confiance En la science Ce n'est pas mauvais Mais lorsque tu fais confiance En la science Sache que Les ordonnances Et les intelligences Des hommes Les font que Te soulager Mais c'est Dieu Qui guérit Je dis C'est Dieu Qui guérit Parce que la même maladie Avec les mêmes médicaments Certains sont partis Avec ça La conclusion Revient En Dieu Voilà pourquoi N'avale toujours pas Tout ce que les médecins Te disent Lorsqu'ils te parlent Ils disent Il n'y a plus d'espoir Pour toi Tu regardes dans les cieux Tu dis Il y a un Dieu Dans les cieux En qui il y a encore De l'espoir Et lorsqu'ils déclarent Des choses Tu peux refuser ça Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu peux refuser La vie des médecins Je refuse Je ne mourrai point Je vivrai Et je raconterai Les merveilles De l'éternel C'est prendre des risques Vous savez Chacun a son degré De foi et de confiance En Dieu Alors lorsque quelqu'un Est convaincu Que Jésus-Christ Le guérit Il ne faut pas venir Avec des interprétations D'intelligence Les problèmes C'est au niveau De la conviction Dieu peut te guérir En te mettant Des médecins intelligents Autour de toi Ils te soignent Et puis ça marche C'est toujours Dieu qui guérit Mais Dieu peut aussi Te guérir par miracle Comme le frère là Qui dit Au hémorroïde externe Aiguë Dieu l'a ramené A la normale Ne viens pas expliquer Non frère Moni Malgré ton prière Parce qu'il y a toujours Des gens comme ça Qui ramènent les gens Vers le bas Alléluia Moi je fais confiance En Dieu Je crois que j'ai réussi Comme la soeur là Je t'encourage encore Si dans ton fort intérieur Tu crois que le Seigneur Jésus-Christ T'a guéri De ce cancer là Je l'affirme encore Je le confirme ce soir Et reçois cela Au nom de Jésus Tu peux encore rentrer Refaire les mêmes examens Pour te rassurer Il t'a déjà guéri Parce qu'il y a des preuves Dans la Bible Que Jésus guérit Les maladies Alléluia Amen Amen Et donc cette femme A pris le risque Elle a pris le risque De laisser les mains Des médecins La Bible dit Elle est passée Par les mains De plusieurs médecins Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'elle a été Touchée par plusieurs hommes Mais n'a jamais touché un homme Oh my God Oh my God Plusieurs hommes l'ont touché Mais n'a jamais touché un homme Je dis à quelqu'un Plusieurs hommes t'ont touché Et l'heure est venue Pour que toi tu touches Un seul homme Je dis l'heure est venue Pour que tu touches Un seul homme Lorsque tu le toucheras Ne le lâches plus Alléluia Ne le lâches plus Elle est passée Par les mains De plusieurs médecins Des calculs Elle souffrait De l'hémorragie Ça saignait Pendant 12 ans C'est pas 4 jours C'est pas 5 jours C'est pas une semaine C'est 12 ans 12 ans d'hémorragie En principe On peut pas faire 12 ans d'hémorragie On doit déjà mourir Mais pourquoi Il ne mourrait pas ? Parce que prophétiquement Il avait rendez-vous Avec son miracle Je dis à quelqu'un Si c'est qu'il te fait du mal Ne te tue pas C'est parce que Tu as un rendez-vous Je dis C'est parce que Tu as un rendez-vous Je dis Si jusque là Tu n'es pas encore Jusqu'au bas C'est parce que Tu as un rendez-vous Et ce soir C'est le jour De ton rendez-vous C'est le jour De ton miracle C'est le jour De ta visitation On n'est pas ici Pour rien On est ici Parce qu'un Dieu Dans les cieux A prévu ce jour ici Et la Bible dit Elle est venue Par derrière Et ce qui a provoqué Sa force C'est ce qu'elle Se disait en elle-même Ça c'est un élément important Vous savez Faire confiance en Dieu C'est se dire en soi-même La différence entre nous ici C'est dans ce qu'on se dit En nous-mêmes Le culte ne commence pas Lorsqu'on a installé Les baffles Et qu'il est 16h Non non Le culte commence Lorsque toi-même Dans ta maison Tu te dis en toi-même Aujourd'hui c'est mon jour Aujourd'hui quelque chose Va se passer Tu te prédisposes A recevoir quelque chose Et c'est là La différence entre nous J'aimerais poser la question A quelqu'un Lorsque tu quittes ta maison Et que tu viens Dans la présence de Dieu Qu'est-ce que tu te dis En toi-même Est-ce que tu viens Juste pour venir Ou tu viens Parce que c'est Alpha 30 Qui est en train D'être conclu Non La Bible dit Elle se disait En elle-même Et c'est ce qu'elle Se disait en elle-même Qui a produit l'énergie Qui a fait qu'elle puisse Quitter derrière la foule Pour venir devant tout le monde Chaque pas qu'elle faisait Était une grande décision Qui enterrait Les 12 ans De son malheur Est-ce que quelqu'un Entend ça ? J'aimerais dire à quelqu'un Chaque fois que tu fais un pas Pour venir dans la présence de Dieu Rassure-toi que tu es en train En toi-même Qu'est-ce que tu te dis En toi-même Quand tu te lèves un matin Quand tu médites la parole Quand tu viens à l'église Tu te dis quoi En toi-même Aujourd'hui Dis-toi quelque chose Qui va reproduire L'énergie Qui te permettra Qu'est-ce que tu dis à l'église ? La Bible dit La Bible dit Elle se disait Si seulement je peux toucher Les pans de sa robe Je serai guéri Elle s'est séparée Avec les craintes Et les peurs Et la foule Etc Vous savez la vie Il y a toujours la foule La foule nous empêche d'avancer La foule c'est tout le monde Qui veut qu'on fasse comme tout le monde Qu'on parle comme tout le monde Qu'on voit comme tout le monde Qu'on fonctionne comme tout le monde Qu'on travaille comme tout le monde Qu'on adore comme tout le monde Qu'on chante comme tout le monde Qu'on étudie comme tout le monde Mais je suis venu dire à quelqu'un Tu n'es pas tout le monde Ta vie n'est pas la vie de tout le monde Ton fonctionnement Ne sera pas le fonctionnement de tout le monde Et ta destinée N'est pas la destinée de tout le monde Alors ne vis pas comme tout le monde Alléluia Elle s'est séparée Avec la foule Elle s'est attachée Au vêtement de Jésus Elle s'est attachée à la source J'aime ça Je suis venu dire à quelqu'un Sois prêt à quitter tout Pour t'attacher à Dieu Vous savez Tout celui qui se détache de tout Pour s'attacher à Dieu Quelque chose se détachera de Dieu Pour s'attacher à lui Ah je réponds ça Chaque fois que tu vas te séparer De la foule Pour t'attacher à Jésus Une puissance Une action Une grâce Va se détacher de Jésus Pour s'attacher à toi Jésus a dit J'ai senti une force Sortir de moi Jésus Comment tu as senti ça ? Non c'est parce que Quelqu'un Est sorti de la foule Pour s'attacher à moi Voilà pourquoi une force Est sortie de moi Pour s'attacher à elle Je suis venu dire à quelqu'un Vous savez C'est difficile Mais c'est possible De vivre Seulement avec Dieu Et tous les hommes Qui viendront Seront des connexions Qui vont t'aider Dans ta destinée Mais la racine C'est ta relation avec Dieu Amen Amen Et donc j'ai essayé De méditer Le Seigneur m'a permis De prendre certains éléments Ici Pour Nous encourager Pour nous encourager A lui faire confiance Faire confiance en Dieu C'est vivre de Dieu N'est pas avoir De plan B dans la vie N'est pas avoir Une autre issue Pas un autre programme Que Dieu Les hommes Qu'ils mettront À ta disposition Seront des moyens Pour t'aider À accomplir ta destinée Mais ce ne sera pas Eux La source De ton bonheur La source C'est Dieu Faire confiance en Dieu C'est croire au miracle Réserver une fenêtre Prévue Une possibilité De miracle Dans chaque domaine De la vie Chaque domaine De la vie Prévue une possibilité De miracle Faire confiance en Dieu C'est prendre des risques D'avancer Malgré tout On m'a raconté L'histoire d'un pasteur Il prêchait au village Et alors un jour Il s'est décidé D'aller prêcher Il a pris sa Bible Il est parti Et pendant qu'il avançait Il commençait à faire noir Un peu comme pour annoncer La pluie Alors ce pasteur là A commencé à prier Seigneur Je ne veux pas travailler Pour toi C'est ton oeuvre Je menace la pluie Je chasse Je renverse J'annule J'anéantie Je fais quoi encore ? Je bloque Je débloque Je freine Et quand il a dit Amen Forte pluie Il allait prêcher la parole Et dans le village Il s'est mouillé Avec sa Bible Il était très dessus Il s'est retourné Il a dit Seigneur Pourquoi tu as fait ça ? Je pars te servir Seigneur tu m'as déçu Vous savez la Bible dit Tout concourt au bien De ceux qui aiment Dieu Et ce bien là On ne sait pas l'évaluer C'est ça le problème C'est un autre problème C'est pourquoi on refuse parfois Ce passage là Tout concourt C'est dans la Bible Il y a des versants qui disent Toutes choses travaillent ensemble Pour le bien de celui Qui fait confiance en Dieu Alléluia Amen Et donc lorsqu'il se retournait Pour rentrer chez lui Il y avait une forte pluie Et puis la pluie s'est arrêtée Lorsqu'il entre dans son village Tout le monde la clame Il dit Tu es un Dieu vivant Oh mais homme de Dieu Tu es fort Oh là là Vous savez il y a des jours Où tu as toi même des contradictions Mais il y a des gens Qui viennent témoigner ton Dieu Alléluia Les gens qui viennent attester Que tu es un Dieu Pendant que toi même Tu commençais à douter De certaines choses Alors qu'est-ce qu'il s'est passé Il avait deux enfants De six mois Et de deux ans Alors la forte pluie Vous savez le village Etc Il y avait un feu bizarre Qui est venu de nulle part Et pendant que les gens Commençaient à venir Donc c'était déjà Presque fini quoi Et alors la forte pluie La forte pluie C'était l'unique solution Qui a sauvé ces bébés Et lorsqu'il a rencontré ça Il a commencé à pleurer Seigneur pardonne-moi Dieu lui a dit Tu pouvais me faire confiance Non je dis à quelqu'un Tu peux me faire confiance Alléluia J'aime l'histoire d'Isaac Quelqu'un peut dire Isaac Un peu plus fort Isaac Vous savez Le jour où Isaac Genèse 22 Allait pour être égorgé C'est un peu fort Mais c'est ça Et Isaac avait tous les soutiens Des hommes possibles Le premier soutien C'était sa maman Vous voyez La première protection C'était sa maman Pourquoi ? Parce qu'une maman Qui a attendu l'enfant Pendant plusieurs années Ne peut pas laisser son père Aller le tuer Au nom de l'obéissance à Dieu Et au Simba Jamais Donc certainement La maman allait le protéger Mais Isaac s'est détaché de sa mère Et pendant qu'il partait Certainement il y avait des gens Des voisins etc S'il savait ça Non il allait le rétélire Les hommes du quartier Les connaissances Il s'est détaché De ces gens là Il y avait encore Un autre soutien C'était les serviteurs Parce qu'aucun serviteur Ne peut laisser son maître Tuer son fils Non 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 Certainement les serviteurs Allait dire Non papa Alléluia Il n'est resté qu'avec son père Du haut de la montagne Avec un couteau Pour le tuer Et c'est seulement Chaque fois que tu vois Parlez Alléluia Alléluia Amen Et laissez moi conclure Je voudrais que je seulement Compris une courte prière Pour dire à Dieu Je te fais encore Confiance C'est ça ma petite phrase De ce soir Je te fais encore Confiance Mais qu'est-ce qui a poussé Cette femme A toucher seulement Les vêtements Vous savez il y a un texte Dans la Bible Ézéchiel 44 Verset 19 Bien aimé l'enseigneur Ce texte là M'a fait beaucoup du bien On donnait des instructions Aux sacrificateurs Et Dieu Leur disait Sur ce qu'ils doivent porter Et comment ils vont les porter Et comment ils vont les utiliser Et arriver au vêtement Dieu leur a dit Lorsque vous servirez Et que vous serez dans les parvis Vous allez enlever Vos habits De service Vous allez les laisser Dans le lieu Très saint Et alors vous sortirez Dans les parvis Sans ces habits là Pourquoi ? La Bible dit Ézéchiel 44 Verset 19 De peur que le peuple Soit sanctifié Par ces habits là Et tous les sacrificateurs Qui sont venus Ils respectaient ça Ils servaient Ils enlevaient les habits C'est comme on fait Catholique Ils enlèvent Ils arrangent ça Ils mettent ça Tous les sacrificateurs Qui venaient Ils enlevaient ça Mais un jour Des jours qui viennent Les années plus tard Les siècles plus tard Un souverain sacrificateur My God Il s'appelle Jésus Qui est de Nazareth Il est entré Comme tout le monde Il a dit L'esprit du Seigneur est sur moi Il m'a ouin Pour faire du bien aux gens Pour ouvrir les yeux Des aveugles Pour annoncer La bonne nouvelle aux pauvres Et lorsqu'il a fini son service Il n'a plus enlevé les habits Je dis il n'a pas enlevé les habits Il est sorti avec ses habits là La Bible dit il est sorti avec ses habits là La Bible me dit Il parcourait les rues de Galilée Faisant du bien Et pourtant on disait aux sacrificateurs Attention Vous allez faire du bien au peuple Avec ses habits là Mais lui Il est le seul Qui a touché à l'interdit C'est lui notre Oussah Il a touché à l'interdit Pour que l'arche vienne chez nous Les obéides d'hommes Oui Et lorsque la femme a vu Il a vu les sacrificateurs Il a vu les habits La femme s'est dit Oh Les habits sont dans la rue Je suis venu dire à quelqu'un Les habits sont dans la rue Les habits ne sont plus là où Elle s'est cachée Les habits sont dans la rue Tout le monde peut les toucher Ce n'est plus interdit Je dis ce n'est plus interdit Parce qu'aucune femme A la perte de sang N'avait le droit D'aller vers un sacrificateur Mais la femme là Lorsqu'elle a dit Elle a dit Les habits sont dans la rue Je suis venu dire à quelqu'un Les habits sont dans la rue Les voiles a été déchirés La Bible me dit Que lorsque Christ a obéi Les voiles se déchira Quelqu'un peut dire se déchira Non un peu plus fort Se déchira Non un peu plus fort encore Se déchira J'aime le se déchira La Bible ne dit pas C'était un militaire Qui est venu déchirer le voile Non 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 Oh un ange est venu déchirer le voile Non 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 Oh bien un homme est passé par derrière Il a déchiré le voile Non 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 Le voile lui-même a compris Que quelqu'un accomplit sa mission Et le voile a fait quoi ? Le voile se... Lève ta main Je voudrais te dire une chose Tout voile qui sépare ton présent De ton futur A cause de ta confiance en Dieu Cette voile là va se déchirer C'est pas un homme qui va le déchirer C'est pas un militaire qui va le déchirer C'est pas le gouvernement qui va le déchirer Le voile lui-même va se déchirer Je dis le voile lui-même va se déchirer Le voile qui sépare là où tu dois aller De là où tu es Va se déchirer Les habits sont dans la rue L'accès est possible Je peux encore le toucher Il n'y a plus d'interdit Lui-même m'a autorisé De le toucher Je peux encore le toucher Je peux lui faire confiance Je peux lui faire confiance Je suis venu dire à quelqu'un Tu peux encore lui faire confiance Comme Isaac Tu peux lui faire confiance Comme Joseph Tu peux lui faire confiance Comme Abraham Tu peux lui faire confiance Comme cette femme Tu peux lui faire confiance Tu es passé par les mains de plusieurs médecins Il t'est resté un homme que tu dois toucher Il t'est resté un homme que tu dois toucher Après avoir entendu ce que tu as entendu Après avoir écouté les grandes révélations En ces Alpha 30 Fais confiance en Dieu Je dis fais confiance en Dieu Je dis cette année fais confiance en Dieu Et le voile va se déchirer Je vois le voile de cette année se déchirer Je dis je vois le voile de cette année se déchirer Sans le soutien d'un homme Ce n'est pas le gouvernement Ce n'est pas un ministre Le voile lui-même Je dis le voile lui-même Va se déchirer Je dis le voile lui-même Va se déchirer Et la Bible dit le voile se déchira de haut en bas C'est à dire ce n'est pas venu par la terre Ta solution ne viendra pas de la terre Ca viendra de haut Je suis venu rassurer quelqu'un Il y a un Dieu Qui veut te faire du bien cette année Lève bien ta main s'il te plaît Je déclare une année de gloire pour toi Une année de faveur pour toi Une année de bénédiction pour toi Les portes vont s'ouvrir en dehors de tes calculs Avec ou sans médecin tu seras guéri Avec ou sans ordonnance tu es guéri Avec ou sans connexion ce ministère prospérera Nous construisons un beau temple dans cette ville de Kinshasa Où les hommes et les femmes viendront juste adorer Dieu Lorsqu'on était en train d'adorer je voyais des miracles Et le Seigneur m'a dit voici un endroit Où l'adoration peut provoquer des miracles On n'attendra pas un homme parler On sera en train de l'adorer Et il sera en train d'agir Le voile va se déchirer Tu as beaucoup compté sur un homme Tu as beaucoup compté sur un homme Voilà là où il t'a amené Tu as beaucoup fait confiance aux hommes Voilà là où tu es arrivé Déception, déception Cette année, en ce mois de février Fais confiance en Dieu Il ouvrira tes portes Au mois de mars Fais confiance en Dieu Il te guérira Au mois d'avril Fais confiance en Dieu Tu auras un bon mariage Au mois de mai Fais confiance en Dieu Tu auras un bon travail Au mois de juin Fais confiance en Dieu Tu vas voyager par ton propre visa Avec ton propre nom Avec ta propre date de naissance Au mois de juillet Fais confiance en Dieu Tu auras une mention de distinction Au mois d'août Fais confiance en Dieu Tu arriveras et tu réussiras Au mois de septembre Fais confiance en Dieu Les portes s'ouvriront Tu auras une promotion Au mois d'octobre Fais confiance en Dieu Tu chanteras un chant d'allégresse Oui au mois de novembre Fais confiance en Dieu Les gens viendront de partout Pour te dire Viens nous prêcher La parole qui sauve Viens nous prêcher La parole qui restaure Viens chez nous S'il te plaît Enseigne-nous ces choses Nous voulons être sauvés Et au mois de décembre Dans cette église Nous chanterons la gloire De l'éternel Reçois cela au nom de Jésus Tu peux juste lever ta main Et dire à Dieu Je te fais confiance Oui prie comme ça Au nom de Jésus C'est un risque que je prends Seigneur Mais je préfère le faire Avec toi Toutes ces choses entendues En ces lieux Ne peuvent pas passer Comme ça Seigneur Je vais essayer De te faire Totalement confiance Yes Lord Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501